Je vais bosser sur la confiance en bonne élève. Bonsoir, je m'appelle Cécile. Je suis facilitatrice en style de vie et nutrition selon l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. J'ai 45 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis passionnée par l'Ayurveda. En faire mon métier, ça fait quelques années que j'ai commencé. Il y a 9 ans exactement, j'ai commencé en fait, j'avais un cabinet à l'Institut de Massage et Soins de Beauté pour la femme et la femme enceinte. J'ai eu mon fils, j'ai fait une pause, je peux s'occuper de lui, jusqu'à il y a deux ans, je crois, le truc du Covid, où j'ai réouvert un cabinet et j'ai eu le Covid. Et j'ai été dans la capacité de travailler pendant 6 mois. J'ai dû fermer mon cabinet et ça a été une grosse remise en question. Qui plus est, je faisais 128 kilos, j'étais obèse. Je n'étais pas à ma place dans ma vie de couple et dans l'année qui a suivi, en fait, j'ai décidé de quitter mon ex-marin. C'est le premier pas vers ma perte de poids, en fait. Parce que quand on me demande comment t'accueilles, parce que j'ai perdu 40 kilos en un an. Donc, c'est récent, c'était l'année dernière. La première chose, en fait, que j'ai faite, c'est que j'ai quitté mon ex-marin. Alors, ce n'est pas tellement de quitter mon ex-marin, c'est en fait, par rapport à la confiance en soi, c'est qu'à un moment donné, je ne me sentais plus à ma place. Ni dans mon boulot, parce qu'avec tous les changements qui se passaient, mon activité, je devais la repenser. Ni dans ma vie privée, voilà, je ne me sentais plus à ma place. Et là, je me suis dit, mais si je continue comme ça, déjà, je fais des 110 kilos, je vais droit dans le mur, en fait. Et j'ai eu des cliques. Là, je me suis dit, ma grande, soit tu prends ta vie en main, tu prends le courage d'être qui tu es, et soit tu vas dans le mur. Donc, j'ai pris le courage d'être qui je suis. Et là, ça a été, je pense, le début de ma reconquête, de ma confiance en moi. Parce qu'en fait, pendant des années, je suis rentrée dans un moule, en revient à mon éducation, mes croyances religieuses, la société, ce qu'on attendait de moi, en fait, parce que souvent, on répond plus à ce qu'on attend de nous que de nous donner notre vérité ou de dire ce qu'on a vraiment envie de faire. On fait des études, le métier qui suit avec, les responsabilités et tout. On est pris dans un truc. Et en fait, à un moment donné, alors soit ça nous convient très bien, c'était clair, on est rassurés. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un du tout d'improvertible. Et du coup, je me sentais genre, je suis un carré qui est de rentrer dans un mur. Donc, le carré, il n'est plus une baleine et ça ne le faisait plus. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que ça change. Le deuxième changement, après avoir réglé ma vie privée, ça a été mon image. En fait, parce que je voulais perdre du poids. J'avais beaucoup de problèmes de santé à cause de mon surtois. Et je me suis dit, ça va quand même prendre du temps, on va se mentir. Mais en attendant, je veux quand même me trouver jolie. J'ai envie d'être stylée, de me trouver sympa quand je t'enquête dans le miroir, de ne pas avoir honte et de m'affirmer comme je suis. Et là, j'ai fait appel à mon amie Alina, qui malheureusement n'est pas là ce soir, qui est coach en image. Et on a fait mon dressing, elle m'a donné tout mon dress code par rapport à mon tempérament, à l'image que je veux donner aussi. On peut parler de l'image, mais c'est important. Et du coup, ça m'a énormément aidée, en fait, à retrouver confiance en moi. Parce qu'on ne s'imagine pas, je fais 1m78, je faisais 78 kilos. Je peux vous dire que c'est compliqué de s'habiller. Je suis une femme, j'ai envie d'être jolie. Enfin, je pense que pour un homme, c'est pareil aussi. Et du coup, de pouvoir m'habiller avec des choses que je me trouvais jolie, mais c'était juste, waouh, c'était chouette. Et du coup, ça m'a énormément aidée à me lancer dans ma perte de poids. Et après, bon, la perte de poids, on sait tous ce qu'on va manger, ce qu'on ne va pas manger, etc. Après, maintenant, moi, c'est mon job. Donc, j'apporte aussi un regard par rapport à l'Ayurveda, qui est aussi un projet très différent. Et puis, une autre clé, c'est le sport. Donc, j'ai fait beaucoup de sport. Et j'en fais toujours beaucoup, maintenant. Ça fait partie de mon quotidien. Et je me suis lancée aussi dans des projets. Parce qu'en fait, ce qui donne confiance en soi aussi, c'est de se lancer dans des projets. Alors, pas forcément des trucs démesurés, mais de se donner des objectifs, en fait. J'ai compris ça parce que je me suis retrouvée maman solo du jour au lendemain. Après 14 vies en couple, je peux vous dire que même si j'étais contente, on se dit, OK, maintenant, je fais quoi ? J'ai perdu mon cabinet ? Je fais où ? Et du coup, voilà, le premier truc que j'ai fait aussi, en même temps, j'ai tout fait en même temps. C'est que je me suis lancée dans un projet. Et c'est là que j'ai contacté, en fait, Amandine. Et là, c'était un projet énorme. Donc, on a bossé dessus pendant des mois. Ça a été très dur parce que j'avais l'impression d'accoucher mon bébé, en fait. Donc, c'était très, très dur. Mais j'ai appris plein de choses. Ça m'a donné confiance en moi parce que j'ai dû me dépasser. J'ai dû faire des trucs que je n'avais jamais fait. J'ai dû, pourtant, même en ayant une assurance naturelle, avoir de l'assurance, ce n'est pas forcément avoir de la confiance. C'est-à-dire que moi, je suis à l'aise partout. Il n'y a personne, je veux dire, qui est le président de la République ou un ouvrier, je ne sais pas qui, je m'en tape. C'est un être humain. Ce n'est pas ça qui me déstabilise. Mais par contre, de présenter, soutenir un projet, voilà, ça, c'est encore autre chose. Et là, il faut de la confiance. Et pour l'avoir, il faut du courage. Il faut se lancer. Il faut se lancer les petits défis. Il faut se dire, bon, OK, c'est la méthode des petits pas japonais. On fait un petit pas, un autre, et puis, après, on se rend compte qu'on avance malgré tout. Ce projet, il n'a pas pu voir le jour aujourd'hui pour des raisons, en fait, où je ne sentais pas le truc. Donc, pourtant, il était bien carré, mais je ne le sentais pas dans le contexte actuel économique et politique qu'on vit. Mais ceci dit, j'ai aussi accepté de ne pas aller jusqu'au bout de ce projet qui me tenait à cœur, vraiment. Et je pense que la confiance, c'est ça aussi. C'est savoir, à un certain moment donné, accepter que les choses, elles ne fonctionnent pas comme on voudrait. Alors, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences. Et là, je te rejoins sur le regard qu'on porte à la fois sur soi, de ne pas être dans le jugement, de dire, je suis nulle, je ne vais pas monter mon projet jusqu'au bout. Je n'ai pas du tout eu cette réaction. Je me suis dit, OK, ça se tient, le fait que tu n'as pas envie d'aller jusqu'au bout. Mais c'est OK, on le met de côté. Ce n'est pas un travail en vain. On reviendra dessus et puis à côté, plan B. Et on part sur autre chose. Et la confiance, je pense que c'est ça, c'est cette capacité à se renouveler. Alors, ce n'est pas forcément inné, mais ça se travaille. On peut le faire. Parce que les choses qui se passent autour de nous, on ne peut pas les changer. Voilà, c'est extérieur à nous. En revanche, il y a une chose qu'on peut changer. Et quelle que soit l'éducation qu'on ait, la vie qu'on ait, c'est notre regard sur les choses. Ça, c'est un truc à chacun. C'est-à-dire qu'on pourrait se déprimer de choses qui se passent, mais pourquoi se déprimer ? Pourquoi ne pas voir les choses dans notre œil ? Alors, ce n'est pas non plus voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le regarde en entier, parce que la vie, c'est ça. C'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein aussi. Ce n'est pas juste ce qui nous arrange, en fait. Parce que sinon, si on ne vit que d'arrangements, à la fin, on n'a que des arrangements. Alors que si on accepte tout dans la totalité, là, vous avez un champ de possibles énorme. Et puis, je voudrais citer un peintre, parce que j'adore, je suis passionnée d'art. René Magritte, je pense que vous connaissez, il a dit, la liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. La liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. Et si la confiance, c'était ça aussi, la possibilité d'être et non l'obligation d'être. Parce que souvent, on est dans l'obligation. Et moi, j'ai appris pendant cette année où j'ai quitté mon ex-mari, je me suis lancée dans des projets d'entrepreneuriat, j'ai perdu 40 kilos, je me suis affirmée dans plein de choses. Merci. Merci.